Musique Cette année, nous renouvelons l'opération Chantier de bénévoles, cette fois-ci sur l'école de la Sardaigne. Nous avons juste ici la salle de motricité de l'école maternelle que nous avons eu à décaper, poncer, peindre. Ensuite, on a eu aussi le couloir où on avait quand même le besoin de remettre un petit coup de gaieté avec un petit peu de couleur. Donc à cette occasion, nous avons reçu huit jeunes qui viennent de l'étranger, de divers pays. Du coup, on a couplé ces jeunes avec huit jeunes qui sont originaires de Cluse et des environs, scolarisés à Cluse. Donc ici, nous arrivons dans le couloir de l'école maternelle où nous avons repeint un petit peu les murs de chaque côté, et aussi mis un petit peu de couleur sur les portes-manteaux des classes. Petit sourire pour la caméra. Donc ici, tu as Christina, Yelena, qui viennent toutes les deux de Russie et qui, au niveau de la peinture rouge, sont au top. Ici, tu as Sohan et Mehdi, qui eux deux viennent de Cluse, qui sont donc à la repeinte des portes de classe. Vernissage. Verti, la fabuleuse, qui est donc, elle, animatrice jeunesse et reconstruction. Et c'est elle qui encadre les jeunes venant de l'étranger sur tout ce qui est extra-chantier, le soir, à l'appartement, tout ce genre de choses durant les week-ends. Ici, Patrick, originaire de République tchèque, grande classe. Calvin, qui lui, vient des Etats-Unis. Fatih, qui lui, vient du coin, si on y est, Cluse. Ça part d'une initiative locale et d'un partenariat entre la ville et l'association. L'association, c'est Jeunesse et Reconstruction. Donc, ils se chargent d'organiser des chantiers comme ça, internationaux, interculturels, pour promouvoir la tolérance et l'ouverture culturelle entre les jeunes et ainsi, plus tard, un peu plus de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada